Bonjour à tous je m'appelle Geoffrey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à modéliser la tête de notre robot bot discord Dans cette vidéo on va continuer avec la modélisation de son cou On va faire son cou, on va également faire les détails ici au niveau de son visage On va notamment utiliser le modifier boolean pour mettre des petits cassures comme ça et pour faire son nez Mais ce n'est que dans le futur on va devoir l'enlever parce qu'au niveau du design ça ne me plaisait pas forcément beaucoup Mais si vous prouvez que c'est beau pour vous, vous pouvez le laisser Mais moi je pense que par la suite je vais l'enlever Mais dans cette vidéo on va apprendre à le faire et c'est un bon exercice je crois Allez sur ce je vous dis bon visionnage Donc on va tout d'abord revenir au niveau de son antenne ici Et là on va pouvoir mettre quelques petits détails Comme par exemple ici on peut faire un alt clic droit pour sélectionner la loupe du vertice On peut faire encore plus et on peut extruder et ce qu'il est comme ça On peut encore extruder et ce qu'il est Super, on peut faire de même ici, là Ici, un alt clic droit, on fait un alt clic plus, on extrude, on scale, on extrude et on scale Ici je tiens à préciser que vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir le même nombre de vertices que moi Puisque déjà ici j'ai pris croix, je pouvais bien juste faire ça Un ctrl R comme ça, ici je faisais un ctrl B, je mettais par exemple juste ça Et je faisais une extrusion comme ça Donc voilà c'est toujours une possibilité Donc soit vous faites comme j'ai fait, soit vous faites à la méthode ici Ça ne me dérange pas Le plus important c'est que déjà ici il y a des creux Et là on peut faire un alt clic droit Et pourquoi pas un petit ctrl B Comme ça, super, génial Ici également, juste pour la route Tata tac, ctrl B On extrude vers l'intérieur Et on scale On extrude et on scale Super Alors là maintenant je disais qu'on va s'intéresser à la tête Donc au niveau de cette tête ici On va déjà aller en edit mode Et là dans le tuto, à la fin du tuto précédent Ici on avait ajouté, on avait amélioré la forme du cercle au niveau de ses yeux Avec la downloop tools Donc là maintenant on va faire un slash Pour placer cette tête au premier plan Donc là on va commencer par sélectionner toutes les faces qui se retrouvent ici à l'intérieur Pour l'escaler vers l'intérieur Ouais ça c'est un peu bizarre à dire mais Dans la pratique ça donne ça On fait un ctrl tab On part en mode de sélection de face On sélectionne ça Et ici on va faire un alt clic droit Pour sélectionner toutes les faces ici On peut faire un S comme ça Pour ce qu'il est Une fois que c'est visible c'est bon On arrête On ne fait plus rien On repart maintenant ici On part en mode de sélection de face De vertice je veux dire Et ici on peut faire un alt clic droit Et on peut faire un ctrl B Comme ça Vous voyez déjà Et ici on peut faire un ctrl B encore Pour faire un bevel Donc là ctrl B pour le bevel Et on peut augmenter le nombre de vertices Avec la molette de la souris On peut diminuer un peu l'écart entre les vertices Ok On peut faire un slash On fait revenir nos éléments Et on a ça Au niveau de ses yeux Déjà on voit qu'il ne s'était pas bien positionné On peut les déplacer Encore un petit peu Laisse qu'il est sur l'arcte des X Et les déplacer comme ça Ok super Donc là maintenant on va faire Quelques petites customisations Au niveau de sa tête ici Là on va mettre un petit crow Et également ici en bas Et comment est-ce qu'on peut faire ça En utilisant un cube Et le modifieur boolean En pratique ça donne quoi Donc on va commencer par faire un shift A On va importer un cube dans les mèches Ok Notre cube il est là Notre cube on voudrait en fait Qu'il soit visible Dans la croix de viewport Mais en gros Qu'on puisse voir Accraver ses faces Donc d'habitude on fait un Z Pour en faire un wireframe Mais le problème est qu'avec le Z C'est tous les objets Qu'ils ont dans la croix de viewport Qui sont visibles En wireframe Donc là déjà on va faire Z pour revenir en solide Et on va chercher à faire en sorte Que c'est juste le cube Qui est sélectionné Qui sera visible en wireframe Dans la croix de viewport Et pour faire ça Il faut aller ici Dans Object Properties Des sombres là Et on va s'intéresser ici Au viewport display Donc on déplie Et au niveau du display as Là de base De cette texture On va modifier les textures Afin de mettre wire Et comme ça là Maintenant notre cube Il est bel et bien visible Mais juste en wireframe Ok Là c'est super important Pour le modifier Booléen Donc on va déplacer ça On part comme ceci On part sur la vue de face On se déplace sur l'axe de Z Et on fait ici un SZ Comme ça On va encore un tout petit peu Déplacer comme ceci On va aller sur la vue de profil Et on va déplacer comme ça On va s'arrêter ici Et on va aller en Edit Mode Et déplacer juste sur l'axe des Z Comme ça Super Alors c'est un peu trop derrière à mon avis On va un peu faire ça Ok Super Donc je disais qu'on va ajouter Le modif sur un Bevel Sur notre tête ici Pour créer un petit crew Ici Le crew sera causé par ce monsieur ici Et on va commencer par faire un test ensemble Donc déjà moi je n'aime pas quand L'origine d'un objet est séparé de l'objet en question Donc on peut aller dans Objet Set Origin Et ensuite Origin to Geometry ici Comme ça Là maintenant c'est mieux On va sélectionner notre logo Discord ici On va aller dans l'onglet des modifieurs Et on va ajouter le modifieur booleen On clique dessus Et au niveau de la cible de l'objet On va sélectionner notre objet ici En wireframe Super Déjà vous voyez que là Ça vient de faire une découpe Au niveau de la tête de Discord Et si on cache notre objet En cachant ici Vous voyez que là Il y avait les biens Alors sur la face C'est pas bien visible Mais vous voyez que là Ça avait les biens mis un crew Donc nous On ne voudrait pas en fait Que ça mette un crew Mais juste débordu comme ça Et l'intérieur soit plein Et c'est pas si niveau Explication un peu comme ça C'est pas bien compréhensible Mais égaler ce que ça donne dans la pratique On fait déjà revenir notre objet ici Et si notre objet On va ajouter Le modifieur Solidify Dans le panneau add modifier Et on ajoute Solidify Vous voyez que là Maintenant c'est différent Au niveau de la fitness Si on ajoute On augmente la valeur de la fitness Vous voyez que là Ça augmente la fitness Et ça donne ça Donc déjà Ici Si on cache On aura un rendu super Fabuleux Super Et également Il y a autre chose Qu'il faut noter ici Vous voyez que là Sur mon objet Il est simple C'est juste un cube Mais si sur ce cube Je pars en edit mode Et que Sur les arrêts Sur les différents arrêts ici Je fais un bevel Dans ctrl b comme ça Ça va également me faire un bevel Sur 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 mon logo Donc là Je peux revenir ça Parce que là C'est super cool Parce que là C'est franchement super Top Donc ici On peut aussi Vous voyez que déjà Ici Là il y a des craies Pourtant Il est en sheet smooth Cela est dû à cause De ce monsieur-ci Parce qu'on n'a pas fait Également un sheet smooth Dessus Donc ici Si on fait un w Et ensuite sheet smooth Et que l'on le cache Vous voyez que là Maintenant Il n'y a plus ça Et que là Tout l'intérêt Du modifieur booleen Ok Là maintenant On va chercher A faire Quelques petits détails En bas Et pour faire Les détails du bas On va toujours Utiliser Notre modifieur booleen Mais pas avec Le même objet Donc On va faire Un shift A On va aller Dans les mèches Et on va importer Un cylindre Donc On va venir ici On importe Un autre cylindre Et on va laisser La résolution actuelle Dans A32 On ne le modifier On va faire Une rotation Sur l'axe des x De 90 degrés Là on est En edit mode Alors Ici déjà Je vais réactiver Mes raccourcis clavier Afin que tout le monde Puisse voir Les touches Que j'appuie Ici on va scaler Ici On va scaler Et de toute façon Au montage Comme au début Je n'ai pas mis De raccourcis clavier Ici Je vous mettrai Deux raccourcis clavier Quelque part ici Comme ça Personne sera perdu Alors En continuant Par en vue de profil On scale On déplace Vu de face Ici Et On va Ajouter Le modifieur Boolean Encore une fois Donc là Boolean Ici Notre objet C'est notre cylindre Notre cylindre On va le mettre En visibilité Voyeur En le sélectionnant En allant Ici En descendant Ici Et Voyeur Et là On a là Comme ça Lorsqu'on va cacher Il y a bel et bien Un crow C'est super On va mettre Le modifieur Array Comme ça Ça va créer Une copie parfaite Mais de l'autre côté Et d'une manière Simicrisée Ok On peut Déplacer ça Un tout petit peu Vers le haut Et On peut également Faire Un Bevel Des Coins Derrière Ici Donc ici On peut faire Un alt Écrit droit On va un ctrl B Alors ici Un ctrl B Quand même Un tout petit peu Grand On fait un slash Comme ça Et On va Cacher ça Vous voyez que là C'est pas mal Dans Maintenant On va terminer En Smoosant Levertice Dans W Cheat Smooth Comme ça Ça sera Lisse Super Et là Maintenant On va également Cacher ici Génial Donc Dans un premier temps C'est ce qu'on a fait Pour la tête De nos Bots de robot Discode Et là Maintenant On va faire Sans coup Et Mer Quelques détails Donc On va faire Un shift A Pour celui-là On va repartir Dans les mèches Il va prendre De nouveau Un cube On va Le déplacer Comme ceci Allez Sur la vue De profil Le déplacer Sur l'axe Des y Et En edit Mode On va Scaler On va faire Un g On va faire Un g C'est pas Grâce Ça dépasse Et on va faire Un déplacement Comme ça On va faire Un sx Et on va faire Un déplacement Comme ça On va Aller Sur la vue De profil En wireframe Et déplacer Comme ça Vers le haut Ok On va Faire Un bevel Ici Pour arrondir Les bords Pour que ça ne soit Pas trop Droit Comme ça On va faire Là Et derrière Ici On fait un Control B Et on glisse Comme ça La molette De la souris C'est pour ajouter Le nombre De cuts Super Et on va Smooser ça On smooth Et on active L'auto smooth Ici Et en bas Génial On part sur La vue de profil Et nous allons Ajouter Ajouter un morceau Ici au milieu A l'aide de celui-ci Toujours Donc on part On edit mode On sélectionne le toit Avec un A Appuyer deux fois On fait un shift On fait un shift D Il est dupliqué On le descend Et on fait un SX Comme ça On le met un peu en bas Vu deux profils On peut faire un SY Comme ça Ou alors qu'il va garder sa même topologie Ok super On part ici derrière Et on va faire une petite rotation Et on va faire une petite rotation Comme ça Pour que ça ne soit pas Cro-cro Ok Nos objets étant créés On peut ajouter le modifieur Mirror Pour créer la similité Donc add modifier Ici Mirror Ok On va ajouter quelques détails On a en travaillant avec le modifieur booleen Pour créer un petit espace ici Donc on sélectionne nos deux objets On part en edit mode On va les séparer Pour pouvoir ajouter le modifieur booleen Donc pour les séparer On sélectionne un En sélectionnant en avance Un vertice L pour edit mode P Et ensuite Selection Alors là j'ai fait un control tab Afin de changer de mode de sélection Ok Une fois que c'est fait Sur cet objet Que l'on va ajouter le modifieur booleen Donc on est ici Add modifier Et ensuite booleen On fait ça Et on clique ici Comme ça là C'est séparé Donc là maintenant Ce qu'il faudrait faire C'est avoir une copie de celle-ci Qui sera visible Parce que celle-ci Normalement elle sera cachée Parce qu'on doit faire ça On doit cacher Pour pouvoir voir l'espace ici Mais puisqu'elle sera cachée Il faut au moins quelque chose Qui va être visible Donc Pour déjà avoir quelque chose de visible Déjà on edit mode On va un peu scaler ça Donc pour avoir quelque chose de visible On va dupliquer ça Et ceci sera en wire Et il n'est pas visible Au moment du rendu Donc allons-y On vient ici Tac 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 Là On met en wire Ok super On va faire un shift D Comme ça Et on va Modifier Sa visibilité dans la vue porte En allant ici Tac 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 Texture Super Et là maintenant En edit mode On va sélectionner le tout Alors On va sélectionner le tout Et on va faire un SX Déjà je vois que j'ai sélectionné le mauvais Celui-ci qui est sélectionné Que je vais cacher Et là Je sélectionne le bon Je fais un SX Avec et là maintenant C'est super cool Parce qu'il y a un petit espace Il y a un petit espace ici Ok Donc là Je peux faire revenir La case Parce que ça ne va pas forcément nous déranger Au moins de la modélisation De même avec ici Et celui du haut Que j'ai également caché Oui Ok Donc on va continuer avec le coup On va faire un SHIFT A Et on va importer un cylindre Ok On laisse les configs de base On déplace comme ceci On fait un SCALE Et on fait un G On déplace comme ça Ici avec un BOX SELECT On déplace vers le haut Et là Également On va déplacer vers le bas On va faire un CTRL R Comme ça On SMOOSE ça On utilise l'AUTO SMOOSE Également Et on va faire un SHIFT D Comme ça On fait une copie On fait un S Et on met à côté Grâce au déplacement Et au BOX SELECT On peut déplacer vers le haut On ramène ça ici Et ici On fait un G On ramène ça vers le bas On peut faire un L L P SELECT Comme ça On crée Un objet à partir de la sélection On va placer une barre Ici Comme ça Et pour faire cette barre Et une mode Tout simplement En sélection de tout Et on fait un R De 90 l Suis la vue de dessus Wireframe On peut voir facilement Et on fait un R Pour bien positionner ça On va positionner ça Ici Assez ton droit Donc là On fait un R Et on fait un S On fait un G Et un S On déplace Comme ça On repart Suis la vue de face Et celui de profil Wireframe On place ça ici En bas Et une vue de face Tac tac On place ça ici En bas Et enfin un S Ok Génial Donc On va encore dupliquer Ce monsieur Dans un edit mode Alors Je le sélectionne Je ne vais pas en edit mode Je sélectionne le tout Je fais un shift d Je fais ça En gros tout à l'heure J'aurais dû le dupliquer Avant de l'utiliser J'ai juste oublié Non mais ce n'est pas grave On va recommencer l'opération Ici on fait ça On crée un nouveau objet Un nouvel objet à partir de la sélection Du coup on fait L P Sélection Et on va créer un mirror En allant dans Edit mode Dans les modifieurs Ici Et ensuite mirror Ok On va aller envoyer frame Et on va les mettre un peu côte à côte Comme ça On repart ici On va Faire un shift d Comme ça On repart Sur la vue de face On fait un S On fait un G Comme ça En wire frame On va faire un box select On va faire un G Comme ça Et ici On va faire un déplacement Ok On va également faire un petit bevel Au niveau des contours ici On voit que là Ce qui fait un alt Et là Ça sélectionne toute la face Dans Comme il dit ici Au milieu uniformaire Une edge loop de maintien Et là on recommence Alt Et puis droit Ici Alt Et puis droit On fait un CTRL B On diminue Le nombre de vertices Avec un shift maintenu également Comme ça Ça sera super bien arrondi Ok Donc là je pense qu'on est plutôt bien parti Pour la tête De notre robot bot Discord On va terminer cette vidéo En mettant quelques petits éléments Au niveau de son coup Donc là on termine En faisant un shift A Dans les mèches On va prendre un cylindre On edit mode Avec tab On va déplacer comme ça On va supprimer Les phases du haut I Ceux du bas Où on ne va pas forcément Les supprimer On peut juste Laisse qu'il est comme ça Il est déplacé Alors déplacer Sur l'arc des Z On va faire un Rx Ok Donc on va faire des insets Ici déjà en haut On va faire comme ça Inset Exclusion Scale Et arrondi les bords ici CTRL B Également ici CTRL B On va smousser Utiliser l'autosmousse Et ajouter des détails Comme par exemple ici On peut faire ça CTRL B Estruder Escaler Estruder Escaler On peut faire ça Également en bas CTRL B Estruder Escaler Estruder Escaler Là En sélection Le tout On fait un Rx Et on va à présent Déplacer Cette partie Un petit peu Vers le haut On edit mode On va un peu Scaler Comme ça Sur la vue de profil On va déplacer ça Vers le bas Comme ça On fait une sélection multiple On fait ça On fait une rotation On fait un déplacement Comme ça Vers le bas Super On va un peu essayer De refermer ça Encore Edit mode On fait un G Et voilà Donc au pire Et on peut aussi faire un CTRL B Ici Pourquoi pas Ok On sauvegarde le projet Et les amis C'était tout pour cette vidéo Nous avons bien avancé Avec la tête De nos robots Baud Discord Merci de m'avoir suivi Et surtout N'oubliez pas De lâcher un gros pouce bleu Si vous avez aimé cette vidéo De la partager A vos amis Et également De vous abonner A la chaîne Afin de nous soutenir Sur ce Je vous dis à la prochaine Pour un nouveau tutoriel Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada